Salut tout le monde, c'est Fouzing, on se retrouve aujourd'hui pour le 11ème épisode de notre carré manager sur FIFA 20 avec Arsenal. Donc aujourd'hui on va jouer le mois de mai 2020, ce sera le dernier mois de cette première saison. On va commencer donc par un premier match face à Liverpool, match très très important à domicile. Ensuite on va affronter United en demi-finale retour de l'Europa League avant de jouer contre Aston Villa à l'extérieur en championnat. Puis Tottenham à l'extérieur, on terminera le championnat par match à domicile face à Watford. Il va falloir prendre des points apparemment et la finale on la jouera peut-être dans une prochaine vidéo, on verra. Nketia qui a pris 3 points et Werner qui a pris 2 points cette saison. Voilà un petit peu le bilan de cette première saison. Si on regarde peut-être juste les stats, on peut voir que Werner a marqué 29 buts, fait 10 passes décisives. Lacazette a 31 buts, 16 passes décisives en 42 matchs. Ça a vraiment été l'homme fort de la saison, Lacazette. Nicolas Pépé, 11 buts, 10 passes décisives en 48 matchs. Ça peut être mieux quand même. Est-ce qu'on va regarder aussi Séballos, 19 passes décisives en 45 matchs. Ça c'est pas mal. Saka, 16 buts, 14 passes décisives en 33 matchs. Donc ça c'était vraiment un des joueurs forts de cette saison. Qui est-ce qu'on peut regarder aussi ? Voilà un petit peu sinon les stats en termes de titularisation et d'invincibilité pour les défenseurs. Voilà Leno qui a fait 59 matchs cette saison. Il a pratiquement joué tous les matchs de la saison pour 20 invincibles. C'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder ? Les finances en fin de saison. Il nous reste une trentaine de millions pour démarrer la saison prochaine. Mais on va avoir un apport en début de saison. Donc les finances vont fortement augmenter très certainement sur le début de saison prochaine. Si on regarde les objectifs de la saison, on n'a pas réussi à remplir les objectifs en termes de développement du centre de formation. Réunement de la marque, on a réussi l'objectif à court terme. 150 millions de revenus grâce à la vente de maillots. Donc ça, on a réussi, il n'y a pas de problème. Financier, on a réussi à augmenter la valeur du club dès la première saison. Donc ça, c'est nickel. Succès national, on n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. On finit 5e et on a atteint les demi-finales de la FA Cup. On s'est même incliné en finale. Et enfin, on n'a pas réussi à remporter l'Europa League. On a perdu en demi-finale. Donc voilà, c'est la fin de ce 11e épisode. Dans le prochain, on jouera le début de la deuxième saison. Donc merci à tous d'avoir suivi cette première saison. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant. Salut tout le monde.